Bonjour à tous, vous trouvez votre chat drôle et attendrissant la plupart du temps, mais certains de ses comportements vous laissent perplexes, vous irritent, voire même vous inquiètent. Je vais vous aider à mieux comprendre ses comportements, à mieux comprendre votre chat et à trouver une solution. Cas classique, le chat qui s'en prend à votre canapé. Alors sachez que ce n'est pas une vengeance ni un jeu, c'est un besoin inné, essentiel à son confort et à son équilibre psychique. Quand il fait ses griffes, il marque son territoire par des signaux visuels, les marques, mais aussi des signaux odorants, les phéromones qu'il dépose en sécrétant des substances au niveau des coussinets. Le but de ce comportement est d'avertir les congénères qu'ils ne veulent pas partager la zone griffée, mais le but est aussi de s'apaiser en déposant des marquages odorants. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est le réprimander. Le chat ne va pas comprendre la punition, il va stresser et son comportement va s'aggraver. Ce qu'il faut faire, c'est reporter ce comportement qui est naturel vers des objets appropriés, c'est-à-dire des griffoirs. Vous allez disposer des griffoirs, au moins deux, autour des zones de repos ou à l'entrée des pièces. Ne les cachez pas puisque le but de ces marquages est bien d'être vu. Pour attirer le chat sur ses griffoirs, vous pouvez frotter une olive ou frotter de la catère, la fameuse herbe à chat. Pour protéger les zones griffées, vous pouvez tout simplement mettre devant un objet, une plante ou alors protéger la zone. Par exemple, s'il s'agit de l'accoudoir du canapé, vous mettez dessus un plaid ou du papier d'aluminium ou encore du papier bulle ou alors vous mettez du scotch double face. Surtout, évitez les tissus, les tentures ou même les papiers peints avec des rayures verticales qui sont quand même un pouce au crime pour le chat. Enfin, n'oubliez pas de lui couper les griffes tous les mois. Autre comportement gênant, en jouant, votre chat peut être tout excité et peut vous mordre ou vous griffer. C'est très fréquent chez le chaton, mais il ne faut pas penser qu'il se fait ses dents. En fait, il n'arrive pas à contrôler sa morsure et ses griffures. Il faut faire comme sa mère et lui fixer des limites. Dès qu'il vous fait mal, vous arrêtez tout de suite le jeu, vous lui dites non d'un ton sec. S'il s'agit d'un chaton de moins de 4 mois, vous pouvez lui mettre une pitche nette sur le bout du nez et vous détournez votre regard du chat, vous passez à autre chose. Si ce sont des enfants qui sont griffés ou mordus, vous leur dites de mettre les mains dans les poches et de détourner le regard. Il faut savoir que la main est faite pour caresser et non pas jouer. Ce que vous pouvez faire aussi s'il s'agit d'un chaton, c'est de mettre en présence de chats ou de chiens adultes qui vont jouer les éducateurs et vont lui montrer les limites quand il mord ou quand il griffe. Autre comportement gênant, le chat qui s'oublie en dehors de sa litière. Encore une fois, ne pensez pas à une vengeance. Les causes sont multiples et ne sont pas forcément que comportementales. La cause peut être hormonale. Un mâle pubère ou une chatte en chaleur a tendance à marquer son territoire avec son urine. La stérilisation est la solution. Ensuite, la malpropreté peut être un signe de maladie comme une cystite, des calculs urinaires, un diabète ou même une maladie rénale. Dans ce cas, il faut prendre rendez-vous avec son vétérinaire pour qu'il fasse un bilan médical. Si le chat n'est pas malade, il faut aller voir du côté de la litière. Vous savez, la plus petite contrariété liée à ses toilettes peut le pousser à uriner en dehors du bac. Par exemple, un chien qui vient de le déranger quand il est dans le bac ou alors une nouvelle litière ou encore une litière trop souillée ou avec une odeur suspecte. Enfin, le chat est un grand émotif qui peut chercher à marquer son territoire par son odeur pour se rassurer. Ainsi, le stress peut être une cause de malpropreté. Le stress, par exemple, du déménagement, de l'arrivée d'un autre chat, d'un nouveau mobilier. Dans ce cas, je vous conseille de placer un diffuseur de phéromones apaisantes féline et de vous occuper un petit peu plus de votre chat, c'est-à-dire de le caniner, de le faire jouer. S'il, malgré toutes ces précautions, il continue à être malpropre, n'hésitez pas à consulter votre vétérinaire.